Plusieurs éléments ont forgé la réflexion, puis l'action des États-Unis d'Amérique dans cette région. Le 11 septembre 2001, les Américains sont pour la première fois de leur histoire frappés directement sur leur sol. Ils se considèrent dès lors en guerre et leur gouvernement réagit en intervenant en Afghanistan avec un mandat des Nations Unies pour mettre hors d'état d'agir les auteurs de ces attentats. En mars 2003, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme, et cette fois en recherchant les armes de destruction massive, soi-disant détenues par le régime irakien, les États-Unis lancent leurs troupes sur l'Irak, mais cette fois sans mandat de l'ONU. Dans les deux cas, Washington rencontre un succès, en tout cas militaire, puisque le régime des talibans en Afghanistan et la dictature de Saddam Hussein en Irak sont renversés rapidement. Mais derrière ces opérations militaires, il y a l'idée de l'administration Bush de bouleverser le statu quo au Moyen-Orient, et cette idée s'inscrit dans une initiative pour le Grand Moyen-Orient. Alors quelle est cette initiative ? Voici les 27 États concernés par ce projet. Les 22 États membres de la Ligue arabe, plus Israël, la Turquie, l'Iran, et même l'Afghanistan et le Pakistan, hors du Moyen-Orient. L'initiative pour le Grand Moyen-Orient a en fait plusieurs objectifs. Il y a d'abord un objectif économique et social. Cette carte nous montre les niveaux de revenus par habitant des pays concernés. Certains comme Israël ou les monarchies du Golfe ont des niveaux comparables, voire supérieurs, aux pays de l'OCDE. D'autres, comme l'Afghanistan ou les territoires palestiniens, sont, au contraire, extrêmement pauvres. Les États de cette région ont donc des statuts très éloignés les uns des autres en matière d'éducation, d'emploi ou de niveau d'endettement. À Washington, on estime que la source de la violence radicale islamique se situe dans le retard de développement des sociétés arabes. Donc ce projet de Grand Moyen-Orient est avant tout politique. Car pour Washington, cette région serait la source même du terrorisme. Ainsi, la réforme des sociétés musulmanes est au cœur de la stratégie anti-terroriste des néo-conservateurs. D'où ce calcul américain d'instaurer la démocratie à partir de l'Irak, en estimant qu'une théorie des dominos aux versions démocratiques pourrait pousser des régimes comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, mais aussi la Syrie et l'Iran, à se réformer. Voilà donc en deux mots les axes de ce projet de Grand Moyen-Orient, rendu public par Washington au sommet du G8 de Sea Island en juin 2004. Maintenant, regardons les conséquences de la Deuxième Guerre du Golfe. L'intervention américaine de 2003 visant à renverser Saddam Hussein offre aux Kurdes une deuxième opportunité d'émancipation. Les troupes américaines associent les Kurdes irakiens à leurs opérations. Elles permettent aux Peshmerga d'étendre leur contrôle sur la quasi-totalité de la zone de peuplement kurde jusqu'à Kirkouk et Mossoum. Et là où les choses changent vraiment, et pour la première fois, c'est que cette situation militaire va être enterrinée institutionnellement par la rédaction de la nouvelle constitution irakienne de 2005. Elle fait de l'Irak un État fédéral. Elle reconnaît l'autonomie et les institutions du Kurdistan irakien, qui rassemble trois gouvernorats dans lesquels la population kurde y est majoritaire, Suleymaniyah, Erbil et Darouk. Les Kurdes d'Irak disposent donc légalement d'un président, d'un poste occupé par Massoud Barzani depuis 2006, d'un gouvernement, le gouvernement régional du Kurdistan, et d'un parlement. Les Kurdes jouent aussi un rôle important dans la vie politique irakienne, puisque le président de l'Irak actuel est un kurde, Djalal Talabani. Il y a désormais deux langues officielles, l'arabe et le kurde, et cette autonomie va plus loin encore, puisque les Kurdes possèdent aussi leurs propres forces de défense, les Peshmerga. Le Kurdistan irakien autonome a des relations directes avec les autres États. On voit les consulats étrangers qui se sont peu à peu installés à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome. Et ces consulats traitent directement les affaires consulaires, mais aussi commerciales, économiques, avec les autorités de la province kurde. On le voit, un grand nombre d'États, donc, sont représentés à Erbil. Et ce sont des forces de défense de la base de l'Avée, Lui, on a un membre des plusädbles du Nord-Bİrta. On l'a ou un membre des pluses du Nord-Afrique et des pluses du nord-Afrique. Les partis ont des pluses du Nord-Afrique et des pluses du sous-tent. Tous les plussus du Nord-Afrique et des pluses du fondre du Sud-Fits. C'est un membre de l'affaire du Nord-Afrique et des pluses du Nord-Afrique. Le président du West Union, c'est le premier président du Büyük-Ortadoğu. Le président du Büyük-Ortois. Le président du Büyük-Ortois. Il y a une mission de l'Ortadoque, et nous faisons ce que nous faisons. Hop, l'Ortadoque a été créé par rapport à l'Ortadoque. Il y a une mission de l'Ortado a été créé par rapport à l'Ortado.